C'est une pièce étonnante, à la fois de drôlerie, comme tout le théâtre de Corneille, tragédie comprise d'ailleurs. C'est-à-dire que le rire n'est pas réservé à la comédie et le sérieux à la tragédie. Tout ça fonctionne, mais allègrement, parce que c'est une pièce magnifiquement faite et magnifiquement écrite et qu'elle est étonnante, presque scandaleuse. Exactement comme Paulieux était une pièce scandaleuse, on va dire que La Place Royale, en ce qui concerne la relation à l'autre, pose cette question de manière tellement drue, radicale, qu'elle nous renvoie encore une fois à nous, qu'elle oblige, j'espère, le spectateur à se positionner. Voilà, donc c'est aussi le plaisir de cette langue-là, il ne faut pas le cacher. Je suis un metteur en scène qui, quand il n'a pas des mots et une sorte de poème monde en face de lui, je suis un peu en céphalogramme plat. Et c'est vrai que quand je lis corneille, je jubile. Et c'est aussi, contrairement à tous les a priori sur un théâtre qui serait guindé, sérieux, lourd, pour vieilles barbes blanches, c'est un théâtre de jeunesse. C'est un théâtre d'une jeunesse qui fait un vrai désordre dans la société, au nom d'un projet. C'est à la fois un théâtre d'action et un théâtre de pensée aussi, ce qui est assez étonnant. J'ai cherché à la fois des comédiens qui amènent une jeunesse, puisque c'est vraiment une histoire de jeunes gens. Et en même temps, j'ai cherché des acteurs qui ont déjà une vraie dextérité par rapport à la langue, puisque c'est une langue redoutable. Donc il faut être extrêmement habile pour qu'elle ait l'air extrêmement simple, pour qu'elle puisse être partagée avec n'importe qui. Je pense notamment au public des adolescents qui n'a pas forcément l'habitude de cette littérature-là. On va dire qu'à la fraîcheur de la jeunesse, mais une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment pas une pièce, c'est pas du marivaudage, comme parfois on résume un peu cette pièce. Ou alors c'est du marivaud, aussi ce que dans marivaud a de plus terrible et donc de plus piquant. Donc les deux, mon capitaine. Musique Musique Musique